... Ortis, c'est le réseau des responsables d'Espace Nature en ville. C'est une association d'à peu près 600 membres sur tout le territoire national. Grande diversité et donc une grande richesse, puisque des petites communes, des moyennes, des plus grandes, et donc des responsables des services d'Espace Vert, certains engagés dans la gestion, d'autres dans la conception. Donc un objectif premier et majeur d'échange d'expérience, de capitalisation, ce qui se traduit par un certain nombre d'actions, notamment par le biais d'une structuration régionale qui permet le développement de journées thématiques. Un enjeu extrêmement important, parce qu'avec la place de la nature en ville, le développement d'une trame verte. On parle finalement de la constitution de ce que l'on peut appeler une matrice verte et qui du coup exige de nouvelles approches en matière de gestion. Le rôle d'Ortis également de diffusion des bonnes pratiques a fait que l'ensemble des membres puisse avoir une connaissance de ces pratiques. Ce sont des choses qui sont quand même assez complexes dans un contexte réglementaire qui est assez mouvant finalement. Mais il y a quand même, et notamment là encore dans le Val-de-Marne, il y a plein d'autres exemples, des travaux qui sont très importants sur les berges, avec des aménagements des berges, où de surcroît on retrouve des techniques de génie végétale, donc c'est extrêmement intéressant. Nous défendons l'idée que le végétal doit être au cœur de tous ces projets et qu'il doit même présider en quelque sorte à la conception des choses. Ça devrait être un élément fondamental. Il s'agit de l'anticiper, de le prévoir dès l'amont du projet. Donc dans l'espace public, bien sûr, dans les bâtiments, les façades, les toitures terrasse végétalisées, sur des aspects décoratifs, mais également sur des aspects de protection en matière d'énergie, des participations bien sûr à la problématique des îlots de chaleur. Si on prend notamment l'exemple de territoires très concernés en termes de vulnérabilité par l'inondabilité, les espaces verts constituent des zones d'expansion des crues, constituent des opportunités de régulation par des systèmes de bassins, de rétention, de régulation, etc. Donc on a, que ce soit l'inondabilité ou la gestion des eaux de pluie, une fonction et donc l'idée que ces espaces verts sont aussi des espaces intelligents.